Salut tout le monde ici, Michel pour le blog de Best Buy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle de l'aspirateur X30 Pro de Roymi. C'est un aspirateur qui a remporté dans le passé de nombreux prix de design et on comprend facilement pourquoi. Parce qu'il faut bien l'avouer qu'il affiche un design les plus modernes. Le design est franchement réussi. C'est un aspirateur qui peut s'utiliser à la verticale, mais vous retrouvez également dans l'emballage plusieurs accessoires qui pourront être fixés vraiment sur le moteur de l'appareil. Parce que, bon, en effet, ici on a l'aspirateur en mode vertical, mais c'est facile aussi de retirer le bâton. De cette façon-là, le bâton, vous pouvez le mettre de côté et vous pouvez utiliser un, un, un ou un des accessoires inclus. Pour ce qui est des accessoires, vous avez quand même quelques accessoires de fournis, dont certains sont très intéressants. Vous avez ce petit accessoire-là qu'on appelle le suceur plug qui permet d'aspirer, à chasser la poussière dans les, si on veut, les coins, les coins des murs, les portes, tout ça. Mais vous avez deux autres accessoires que je trouve très intéressants. Vous avez tout d'abord cet accessoire-ci qui peut être utilisé avec le tube. Donc, c'est une brosse pour animaux. Donc, si vous faites le toilettage de vos animaux, par exemple, de vos chiens, c'est une brosse qui vous sera très utile. Et vous avez ici, c'est un accessoire, en fait, qu'on retrouve peu fréquemment. C'est une brosse pour, vraiment, pour les matelas. En fait, si vous avez, donc, si vous voulez nettoyer votre matelas, on sait que ça peut être difficile. Bien, c'est une brosse qui est censée chasser les acariens et rendre donc le matelas plus propre. L'aspirateur s'utilise très facilement. Dans le haut, vous avez tout simplement deux boutons. Le premier permet d'activer l'aspirateur. Et le second permet de changer entre les trois modes. Vous avez, si on veut, le mode, donc, vous avez le mode éco, le mode standard et le mode accéléré. Donc, le mode accéléré, c'est le mode qui va offrir la plus grande puissance d'aspiration, tandis que le mode éco va offrir la puissance d'aspiration la plus faible. Mais le mode éco va être celui qui va aspirer, disons, le plus longtemps. Donc, le mode éco, c'est le mode que vous devrez utiliser si vous faites le ménage au quotidien. Pour ce qui est d'ailleurs de l'autonomie, j'ai noté ici des données. Donc, en mode éco, vous avez 70 minutes d'autonomie maximale. En mode standard, donc le deuxième mode de puissance, 35 minutes. Et le mode accéléré, donc le mode de puissance maximale, offre environ une dizaine de minutes d'autonomie. Donc, possiblement, après chaque utilisation, vous devrez, comme avec les autres aspirateurs verticaux, et même à traîneaux, les aspirateurs en traîneaux, il faudra vider le bac, le bac à poussière, qui est situé à l'arrière, près du moteur. C'est simple, il faut appuyer sur le bouton dans le bas, et le bac se détache assez facilement. Vous remarquerez notamment la présence d'un filtre dans le haut, donc ici, qui aide à filtrer vraiment la poussière des satélites. Et le bac, c'est assez simple. Pour le vider, il faut tout simplement appuyer sur le bouton orange, ici, situé sur le haut de l'appareil, et le bac s'ouvre de cette façon-là. Donc, c'est assez simple, c'est même très simple de le vider dans la poubelle sans faire de dégâts. Comme c'est de plus en plus le cas dans le monde des aspirateurs, l'aspirateur X30 Pro est doté de sa propre application. C'est une application dans laquelle vous retrouvez des informations, si on veut, de base, donc par exemple le niveau de charge de la batterie, l'état du filtre, et vous retrouvez des informations que je trouve intéressantes ici. C'est vraiment des informations, on pourrait dire, un peu plus ce qui a trait à l'exercice physique. Bon, comme on sait, parce que l'aspirateur permet de brûler des calories. Donc, vous avez ici, par exemple, le temps de nettoyage total, et son équivalence en kilomètres, et vous avez également ici la superficie de la surface nettoyée. Par exemple, ici, on a 16 mètres carrés. On indique que c'est l'équivalent à 0,04% d'un terrain de basketball. Vous avez ici aussi d'autres boutons, par exemple, qui vous permettent de changer entre les différents modes. Je peux ouvrir l'aspirateur pour vous montrer. Donc, ici, on a le mode standard. Et, automatiquement, la synchronisation se fait. Bon, évidemment, l'utilisation de l'application demeure facultative. Vous pouvez aussi, tout simplement, vous consulter, en fait, l'écran de l'aspirateur lorsque vous l'utilisez. C'est un écran qui, bien qu'étant petit, vous donne les informations les plus importantes. Une fois que l'aspirateur est en marche, bien, on peut voir tout de suite le pourcentage de, en fait, l'autonomie de la pile. Et également, quand vous changez de mode, bien, l'aspirateur à l'écran, l'écran vous renseigne. Et ici, bien, j'attire votre attention, vous avez vu, sur le nombre de calories brûlées. Évidemment, c'était zéro parce que là, on n'a pas bougé. Mais, bon, quand on passe l'aspirateur 5, 10, 15 minutes, bien, on peut brûler 3, 4, 5, 6, 7 calories selon l'écran, selon l'écran de cet aspirateur-là. Évidemment, on n'ajoute pas l'aspirateur X30 pour perdre du poids. Mais, donc, c'est une information qui peut quand même, que j'ai trouvé, en fait, intéressante. C'est une information qu'on ne retrouve pas partout, en fait, sur peu d'aspirateurs. Et puis, bien, ça peut nous inciter, disons, à faire le ménage plus souvent. Alors, voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Flick Michaud et je vous dis à la prochaine!